Ah Claudel, lui alors, tu as une façon assez singulière de dispenser tes enseignements avec beaucoup d'humour. C'est tellement naturel, ce n'est pas le gros français dernier qui a fait un bar plus dix ou un bar plus sept. C'est tellement simple là, il y a toujours un peu d'humour là-dedans, il y a quelques pics que tu as à voir. Ça choc, mais ça édifie véritablement. Alors franchement, comment tu t'y prends ? Moi, les enseignants qui m'ont marqué de manière considérable jusqu'aujourd'hui, ce sont les enseignants qui racontaient les histoires pendant leurs enseignements. Les autres qui étaient trop techniques, qui expliquaient les choses de manière trop compliquée, moi j'oubliais. Par contre, ceux qui venaient nous raconter à chaque fois une histoire et faisaient le cours, raconter des histoires, ça me marquait. C'est après, lorsque je faisais la médecine, que j'ai compris que c'est une technique pédagogique, le fait de pouvoir utiliser de l'humour, parce que ça maintient l'attention de manière beaucoup plus importante. Donc quand je réalise des vidéos, ce que les gens doivent savoir, c'est que je joue un rôle. C'est très important de le comprendre. Et pour faire la bonne image, il faut voir le cinéma. Donc quand vous regardez un film, dans le film, chacun joue un rôle. Chacun a un texte qu'il lit, il est peut-être le méchant, il est peut-être l'acteur, ainsi de suite. Et quand le film finit, il revient dans la vie normale. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que ces vidéos, ces conférences, c'est un rôle qu'on joue, parce qu'il y a un message qu'on veut faire passer. Et ce message-là, pour que ça puisse captiver les gens dans un environnement où il y a énormément de divertissement, que ce soit la comédie, que ce soit les blagues, que ce soit les drames du pays, il faudrait bien que tu puisses trouver un moyen de les captiver. C'est comme ça que je m'y prends. Mais dis-nous Claudel, franchement, pourquoi avoir lancé une académie ? Est-ce qu'il y a un mindset sur lequel tu surfes ? Tu penses qu'il faut d'abord travailler avant de se lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors, je lance une académie parce que j'estime que l'école actuelle ne prépare pas les jeunes à pouvoir travailler dans le type de projet dans lequel je voudrais me lancer dans quelques années. On a commencé, ça a été comme du cas déjà. Je vais prendre un exemple. Est-ce qu'il y a une école dans laquelle on apprend aux gens à faire les chips ? Non. Non. Pourtant, il faudrait. Parce qu'on se dit que les chips, c'est juste de prendre le plantain, de couper, mettre dans l'huile et vendre. Mais on a réussi à leur démontrer que non, les chips, c'est un métier. C'est pour ça qu'on l'a fait de cette façon. On n'utilise pas n'importe quel type de plantain, on n'utilise pas n'importe quel type d'huile. On utilise des thermomètres parce que le plantain se fait qu'il y a une certaine température. On utilise des process en 13 étapes pour pouvoir obtenir notre plantain et de pouvoir donc produire un produit de ce type. C'est une technologie. Je vais le dire comme ça. La preuve, on est en train de breviter à l'OAPI. Donc, c'est pour dire que normalement, il devrait y avoir des écoles qui forment des personnes à pouvoir venir travailler dans notre usine. Parce qu'aujourd'hui, si on veut recruter un jeune pour qu'il vienne travailler en Joka, qu'est-ce qui va se passer ? Même s'il a Bac plus 22, quand il va arriver le premier jour, on est obligé de le former puisqu'il ne connaît rien de ce qu'on fait, puisque l'école ne le prépare pas à le faire. Donc, du coup, nous, on s'est dit qu'il faut qu'on crée une académie dans laquelle, en plus des connaissances transmises à l'école qui sont indispensables pour les métiers qui existent déjà, nous qui avons créé d'autres métiers, il faudrait bien qu'on ait des personnes calibrées pour pouvoir y travailler. C'est pour ça qu'on l'a créé. Alors, tu es perçu sur la scène nationale et même internationale comme un incubateur de projets. Alors, le fameux 800 idées par seconde que tu as, comment tu t'engages justement à chaque fois dans un nouveau projet ? Et comment fais-tu pour que chacune de tes idées puisse prendre corps ? Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis la face visible d'un iceberg. Donc, on a une académie qui a des milliers de membres. Chacun des membres a son projet. Et du coup, pour pouvoir voir si un projet est viable, il faut bien pouvoir le tester. Et dans notre académie, la moyenne d'âge, c'est 23 ans. Et à 23 ans, c'est difficile d'enquisser les cours. Moi, je connais des personnes qui communiquaient beaucoup sur Internet et un jour, juste un commentaire les a poussés à supprimer leur page. Parce que le commentaire était violent, parce que c'était des injures, parce que c'était des tontines, comme on appelle au Cameroun, bouffer la tontine. Donc, tout le monde n'est pas capable d'accumuler des critiques tout le temps. Parce que moi, ce que je fais sur Internet, les gens pensent que c'est facile. Moi, je leur recommande de produire une vidéo. Tous les jours, pendant seulement un mois. Et de publier sur Internet et de voir s'ils seront capables de le faire après. Déjà qu'il faut une discipline extraordinaire pour le faire. Et en plus, les remarques des gens qui parfois t'insultent, alors que tu es un expert du domaine, parfois ça peut frustrer. Donc, moi, j'ai décidé de prendre les coups pour les autres, de tester le maximum d'initiatives, pour pouvoir voir ce qui fonctionne. Et c'est lorsqu'on a identifié un projet qui fonctionne qu'on se concentre dessus. Maintenant, parlons de ces entreprises, notamment, et de ces productions sur le marché. Commençons par ce chiffre Njoka. Chiffre de banane, plantain, épicé. Et aussi avec eau sans piment. Oui. C'est tellement bien fait, c'est bien conditionné. On ne croirait pas que c'est un produit camerounais. Mais là, tu relèves le niveau de la production locale. Pour le Made in Cameroun, c'est magnifique, ça, Claudel. Alors, où est-ce qu'on le trouve ? Alors, Njoka, on peut le retrouver aujourd'hui dans 50 points de distribution dans 11 pays. Par exemple, au Cameroun, on le trouve dans plusieurs supermarchés, plusieurs boutiques, et même d'ailleurs dans nos sièges. À Douala, on le trouve au Togo. Moi, je recommande à toutes les personnes qui veulent bénéficier de notre produit, soit de se rendre sur nos plateformes en ligne, notamment sur ma page Dr. Claudel Nombissier, sur la page de Njoka, et vous allez voir un fichier, ou alors un visuel qui présente tous nos points de distribution pour pouvoir bénéficier de ce produit. sur-mesure, sa ligne de vêtements. Oui. Est-ce qu'on peut un petit peu te lever quand on regarde encore ? Regardez comment il est. Regardez comment il est le chocot, mec. Regardez ça. Ça, c'est sur-mesure, ça, c'est sa ligne de vêtements. Alors là, c'est SM, sur-mesure. Oui, SM. Ah, il y a même cette saccouche aussi. Oui, on fait des accessoires, des vêtements, des chaussures que j'ai, les fabricats, il y a une des... Donc, voilà, on fait pratiquement tout type d'article, de mode, homme, femme et enfant. Homme, femme et enfant. Oui. Alors, justement, on peut regarder d'ailleurs en vidéo, hein, voilà, ton showroom, on voit comment tes productions... Ah, il y a Ténor également qui fait partie de ta... Oui, Ténor a produit une chanson pour notre Mac. D'accord. Alors, on regarde ça. Tu t'appes dans les fringues, c'est du... Fure-mesure. Qualité dans le vêtement, évidemment, c'est du... Fure-mesure. Ça épouse le corps à la perfection. Captivant ton regard, tu te demandes si c'est Papa Gold qui a pris les mesures. Normal, c'est du... Fure-mesure. Le parfum n'a pas d'effet qu'une bonne odeur. C'est grâce à lui qu'on dégage cette vigueur. La chaussure accompagne la carrière des vraies carrières. Normal, c'est la marque des leaders. Élégance, prestance, accessoire jusqu'au sac, on est chic. Ça laisse choc que le choix d'un vêtement est fait sur mesure. Fure-mesure. Distinction. Fure-mesure. Différenciation. Fure-mesure. 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 J'ai eu en mesure SM 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 On est sans connaître SM On est sans connaître SM On est sans connaître SM Le parfum n'a pas d'effet qu'une bonne odeur C'est grâce à lui qu'on dégage cette piqueur La chaussure accompagne la carrière des vraies carrières Normal c'est la marque des leaders Distinction Différenciation Élégance Prestance Aisance Delégatesse Articisme C'est du sur-mesure Les avocats me regardent parce que tout le linge a été fait sur-mesure Par mesure de précaution j'ai pris la mesure de me s'appeler Sur-mesure de ma yo-yo Je suis sapé Je suis fringué Parce que c'est du sur-mesure Alors là c'est du lourd ça Vraiment c'est du lourd c'est du costaud Je suis complètement scié Je suis bluffé Claudel Allez franchement je donne la main Je donne la main Ça franchement c'est magnifique ça Mais allez franchement dis-nous sur-mesure T'as une des vêtements avec des sacs Le chiffre joker que nous voyons là à ce moment Distribué partout Transformation agro-alimentaire Des sacs, des chaussures Tellement de secteurs D'entre-clodels Dis-nous Comment parle-nous de tous ces secteurs que tu pilotes désormais Et comment tu fais pour diriger toutes ces entreprises Qui ne sont pas complémentaires d'ailleurs Parce que les chiffres n'ont rien à voir avec du sur-mesure Comment fais-tu ? Alors ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas C'est que c'est l'industrie qui a créé l'école Ça veut dire qu'il y a d'abord eu des personnes Qui fabriquaient des produits comme les chips Qui vendaient Beaucoup de personnes demandaient Et ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas nombreux Et ils ne peuvent pas produire à l'échelle Donc ils ont besoin de plus de personnes pour l'usine Sauf que dans la société Il n'y avait pas de personnes qualibrées et qualifiées pour le faire Donc c'est comme ça qu'ils créent l'école En mettant des disciplines Vous, vous allez apprendre l'ingénierie Vous, vous allez apprendre la médecine pour soigner ceux qui travaillent Vous, vous allez apprendre l'agriculture pour produire les plantains Qu'on va utiliser ainsi de suite Donc c'est l'industrie qui a créé l'école Sauf que l'école ne s'est pas mise à jour pour s'adapter aux nouvelles industries Ça veut dire qu'aujourd'hui l'école est restée figée L'école, on apprend exactement les mêmes choses C'est utile pour les industries qui existaient avant Sauf que pour les nouvelles industries L'école en réalité ne répond pas aux besoins Je prends un exemple avec Balafon Si Balafon veut recruter des journalistes aujourd'hui Vous avez une école Où il y a des personnes qui sont formées pour devenir journaliste professionnel Je suis certain que même si vous recrutez des journalistes là-bas Et qu'ils viennent ici à Balafon Balafon c'est un état d'esprit Balafon c'est une philosophie C'est une culture d'entreprise Donc ils devront encore se former pour s'adapter Afin de pouvoir travailler à Balafon Selon le cahier de charge de Balafon Sauf que chez nous c'est encore plus grave Non seulement il n'y a pas d'école Parce que vous quand même vous avez des journalistes Nous on n'a pas d'école pour former ceux qui fabriquent les sacs Il n'y a pas une école au Cameroun On forme des gens à fabriquer les sacs, à fabriquer les chaussures Moi je ne connais pas une école où on formait les maîtres boutiers Donc nous il fallait d'abord qu'on crée une école C'est pour ça qu'on crée l'académie Parce qu'il faut qu'on ait une école où on a d'abord des personnes Et maintenant pendant qu'on forme dans ces personnes On leur donne aussi l'état d'esprit dans lequel eux ils doivent être Pour pouvoir développer nos projets C'est pour ça que si vous voyez nos produits Vous allez vous rendre compte que nous mettons beaucoup d'accent sur les détails Sur le professionnalisme, sur la finesse Même si vous venez dans notre boutique appelée Saïa Onde Vous allez vous rendre compte qu'on essaye de faire des choses D'une certaine façon pour sortir du cadre conventionnel Mais pour le faire, on a d'abord fallu Il a d'abord fallu qu'on développe l'académie Donc l'académie m'a permis de pouvoir créer une masse critique de personnes Du moins de pouvoir encadrer une masse critique de personnes Et ce sont avec ces personnes que je travaille dans tous les projets Donc Claudel c'est juste celui que vous voyez sur internet Mais en fait derrière il y a des milliers de personnes Mais justement on a toujours, Claudel, on a toujours reproché au coach Que nous sommes nous et nos confrères Que nous, on dispense des connaissances Bon en fait la plupart des coachs on a dit Ben écoutez ils parlent mais ils ont déjà fait quoi Alors est-ce que justement le fait aujourd'hui pour toi D'avoir toutes ces entreprises dans plusieurs villes Et même au-delà du Cameroun Parce que tu es basé également en Côte d'Ivoire Avec plusieurs entreprises de plusieurs villes Des locaux différents Dans la même ville ici on peut trouver Sous-Mesul, là-bas à Saint-Diocard Autre chose et puis ta start-up academy Est-ce que ça ne contribue pas En renforcer ton capital crédit Te donner plus de crédit Quand tu parles, on dit J'ai un entrepreneur qui me parle, il l'a fait on a vu Alors oui parce qu'effectivement On rencontre beaucoup de personnes qui disent Voilà comment devenir riche Et puis après qui au final sont au chômage Parce que leur travail c'est juste de dire aux autres Comment devenir riche Donc moi la première chose qu'il faut savoir C'est que je suis médecin Donc s'il faut parler d'école J'ai fait l'école comme les autres Donc ça c'est d'abord quelque chose que je fais Pour inviter les jeunes à fréquenter Parce que parfois les gens comprennent du travail Ils ne comprennent pas ce qu'on dit Tout à l'heure quand j'expliquais que c'est l'industrie qui crée l'école Et que nous on a dû créer une autre académie Ça ne veut pas dire que l'école ne sert à rien L'école est utile pour les industries qui existent déjà Donc vous devez si vous souhaitez avoir une carrière dans ces industries Être très bon à l'école Maintenant Claudel a dû augmenter sa crédibilité En mettant sur pied les projets Ça veut dire que quand je parle de business C'est parce qu'il y a Njuka C'est parce qu'il y a Sumesu C'est parce que j'ai un cabinet de consulting C'est parce qu'il y a la Startup Academy C'est parce que c'est près de 10 ans d'expérience C'est parce que c'est plus de 150 personnes avec qui je travaille Partout à travers le monde Ça veut dire que si je parle de ressources humaines J'ai qualité pour en parler Parce qu'au quotidien je travaille avec des milliers de personnes Donc pour ça Il faut pouvoir se mettre sur le terrain soi-même Et je parle donc de ne pas pleurer Parce qu'au quotidien tu as une raison de pleurer Que ce soit des trahisons Que ce soit des échecs Que ce soit des redressements Que ce soit toute forme de difficulté Donc quand je parle d'entrepreneuriat Je parle de ce que je vis au quotidien Je parle des difficultés que je rencontre Et ça permet donc à ce que je dis Correspond mieux à notre réalité Donc oui, effectivement C'est vraiment de la trahisie Alors je les imagine très nombreux Qui voudraient vraiment te ressembler Tu suive tes pas J'envoie à quelqu'un qui demande Mais Cyril, il forme où ? Il est situé où ? Vous aurez tous ces renseignements dans un instant Mais Claudel, il faut dire qu'au-delà De être entrepreneur, coach, formateur Tu écris Parce qu'aussi tu laisses des traces De tes connaissances, de ta sagesse Tu ne voudrais pas aller mourir dans un cimetière Et t'enterrer avec tes idées Tu les as consignées dans des écrits Tu écris aussi beaucoup Toi le jeune entrepreneur africain Tu écris par toi Ou tu évoques également à la fois Le système scolaire en Afrique Et les mentalités Puisque tu es là Parle-nous un peu Est-ce qu'aujourd'hui L'école africaine est adaptée Aux ambitions des pays africains ? Parce qu'on a des enjeux de développement Qui sont là tous les jours Et qui reviennent beaucoup Dans les discours politiques Mais as-tu l'impression Qu'il y a une adéquation systématique Entre nos ambitions et nos formations ? L'adéquation n'existe plus Parce qu'aujourd'hui Notre réalité C'est que Si je prends peut-être le Cameroun Plus de 80% des entreprises sont informelles Les personnes qui sont dans l'informel En général Pratiquent une activité Qui ne correspond pas A ce qu'elles ont appris à l'école C'est déjà la démonstration Juste de façon simple Que ce qu'on apprend à l'école Ne correspond plus à la réalité Parce qu'on a une réalité Qui n'est pas enseignée à l'école Ceux qui nous enseignent à l'école Parfois ne vivent pas cette réalité au quotidien Pour nous partager cette réalité Comme ça se doit Donc oui On a une école qui n'est plus en adéquation Mais ça ne veut pas dire qu'elle est inutile Il faut la compléter avec autre chose Avec quoi ? Avec par exemple Le fait de prendre en considération Que Ceux qui ont réussi A s'en sortir dans notre environnement Devraient être des enseignants De notre environnement Les personnes qui réussissent chez nous Parfois C'est sans faire de l'école Du moins conventionnelle Ces personnes devraient être des PhD De l'école de la rue Donc on devrait pouvoir dire Que oui Toi tu as fait 20 ans Dans le domaine de la distribution Dans le domaine de l'industrie Dans le domaine du commerce Tu n'as pas fait l'école Mais en fait tu as un PhD Tu as un doctorat PhD Dans la distribution Donc tu peux partager tes connaissances A des jeunes Qui veulent faire carrière Dans la distribution Comme toi Donc ça c'est ce qu'il faudrait Pouvoir intégrer aussi Et des initiatives Comme la Stactop Academy Il en faut plusieurs C'est à dire des personnes Qui ont une grande vision Par rapport à des projets spécifiques Et qui ont besoin de personnes Qui peuvent les accompagner Dans cette démarche là Donc l'inadéquation Elle est réelle La preuve c'est le chômage Parce que voilà S'il y avait une très bonne adéquation Ceux qui sortiraient de l'école Auraient directement une orientation Pour pouvoir travailler Ce n'est pas le cas Ça ne fait que s'aggraver L'intelligence artificielle Elle vient encore détruire Davantage les choses Alors est-ce que tout le monde Peut devenir entrepreneur ? Tout le monde peut le devenir Oui Mais tout le monde Ne peut pas résister A la brutalité Que cela Je veux dire À laquelle vous allez faire face Chaque jour Alors dis-moi C'est quoi le quotidien D'un entrepreneur D'un patron Entrepreneur Parce qu'il y a des patrons gestionnaires Il y a des patrons entrepreneurs Oui Parce qu'il faut différencier Le chef d'entreprise De l'entrepreneur Un chef d'entreprise C'est un salarié Qui est juste le plus haut gradé Qui a le plus gros salaire Mais qu'on peut aussi virer A tout moment Mais quand tu es un entrepreneur Tu ne peux pas démissionner De ton entreprise Par exemple aujourd'hui Est-ce que Cyril peut démissionner Le balafond Et dire que c'est trop dur Je m'en avais fait autre chose Non C'est réussi ou mourir Avec balafond C'est ça la différence Entre le chef et l'entrepreneur Les réalités Je ne peux pas parler De toutes les réalités Parce que je ne connais pas Toutes les réalités Je vais parler de mes réalités Et l'avantage que j'ai C'est que j'ai aussi Des personnes avec qui je travaille Qui ont des entreprises Dont j'ai une idée des réalités Donc c'est ce que je vais partager La première réalité C'est lorsqu'on est jeune Parce qu'être jeune C'est une difficulté En Afrique Parce que quand tu es jeune On considère que tu es incompétent On considère que tu es insouciant On considère que tu n'es pas mature On considère que tu t'embrouilles Donc du coup Quand tu interagis avec d'autres entrepreneurs Qui sont plus âgés Ou d'autres générations Ils ne te prennent pas suffisamment au sérieux Donc c'est pour ça que moi Je recommande aux jeunes De beaucoup lire De se documenter De se cultiver Pour avoir le niveau De discuter avec les autres Et leur montrer Qu'il ne faudrait pas Qu'ils aient une condescendance Parce qu'il n'y a pas de corrélation Entre l'âge Et l'intelligence Donc moi j'ai dû beaucoup lire C'est pour ça que je publie Aussi beaucoup de livres J'en ai publié 12 à ce jour Parce que J'estime que ce que je connais Je dois partager Ça aux autres jeunes Pour qu'eux ils s'en inspirent Il ne faut pas qu'on lise Seulement les livres Qui viennent des Etats-Unis Il y a des personnes Ici chez nous Qui font des choses exceptionnelles Et il faudrait que ces personnes Soient connues Et qu'on puisse s'en inspirer De ces personnes Donc première difficulté C'est la jeunesse Deuxième difficulté C'est le fait que C'est aussi une conséquence De la jeunesse Quand vous travaillez Avec des jeunes Chez nous la moyenne d'âge C'est 23 ans Des jeunes Si je prends une fille Elle a envie de se marier Un moment donné Elle veut faire sa vie Elle veut faire sa carrière Donc long terme Avec elle c'est difficile C'est pour ça que Le turnover parfois Très rapide Quelqu'un va venir Il va faire un an Deux ans Il s'en va Parce que lui-même Il a ses propres ambitions Il veut se bâtir Qui dit jeune Dit quelqu'un Qui émotionnellement N'est pas très solide C'est pour ça que dans mes vidéos Je parle beaucoup d'émotions Quand je dis ne veux pas pleurer Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au quotidien Tu vas recevoir 10 nouvelles Ou 9 sont mauvaises La première On te convoque à la PJ La deuxième Ce sont les impôts Qui veulent savoir Pourquoi est-ce que Tu es sur internet même Parce qu'ils estiment Que voilà Tu gagnes trop d'argent Et puis Il faudrait qu'on te montre Que tu dois arrêter Ce que tu fais La troisième nouvelle C'est que voilà Tu as quelqu'un Qui a démissionné Quatrième C'est quelqu'un Qui utilise les informations De votre entreprise Pour pouvoir créer la sienne Donc au quotidien Tu as des mauvaises nouvelles Et tu dois y faire face Parce que pleurer Ne changerait rien Donc avoir des jeunes Donc parfois Ça crée un gros problème aussi Parce que parfois Ils ne sont pas préparés à ça Parfois c'est leur première fois De faire Donc tu es obligé De leur confier des responsabilités Pour lesquelles Ils n'ont pas d'expérience Et parfois Tu dois couvrir les cases L'autre difficulté C'est le financement Parce que voilà Quand on vient de lancer son projet Est-ce qu'on a un titre foncier Est-ce qu'on a un terrain Est-ce qu'on a des biens immobiliers Donc on n'est pas crédible Sur le plan des institutions financières Conventionnelles Donc obligé de nous mettre ensemble Pour faire nos projets Et qui dit se mettre ensemble Il dit qu'il y a beaucoup d'intervenants Quand il y a beaucoup d'intervenants La gestion devient aussi plus difficile Et l'autre chose C'est le fait qu'on a un environnement Où l'État ne protège pas les entrepreneurs L'État n'accompagne pas les entrepreneurs A pouvoir être vraiment des champions Et à pouvoir vraiment concurrencer Ceux qui viennent d'ailleurs Parce que je vais prendre un exemple Les Chinois qui sont au Cameroun La plupart ce sont des entreprises étatiques Donc c'est l'État chinois Qui les envoie au Cameroun Et la plupart des fois Ils ont des financements quasi illimités Ils sont en compétition Avec des Camerounais Qui ont un million d'épargnes Et qui se battent tout seuls Sans accompagnement Le game est plié d'avance en fait Donc on a cet accompagnement Qui est absent C'est pour ça que moi Mon leitmotiv c'est Travaillons ensemble Si je fais 10 vidéos dans 9 Je dis travaillez ensemble Parce que si vous ne le faites pas Vous n'allez plus rien Allez merci d'être avec nous Et bienvenue à ce qui est point Vous êtes juste arrivé Devant votre téléviseur Vous regardez Balafon Télévision C'est le week-end Claudel Nubici est notre invité ce matin La mission est simple Voici une arme capable de changer Le max du continent africain Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle Dans laquelle se cache Le coffret VIP Il possède une arme contenant 200 heures de formation Et 8 ans d'expérience entrepreneuriale Recevez le pouvoir de devenir Une meilleure version de vous-même Armez-vous de cette clip Ou une réussite entrepreneuriale Dans laquelle la description Je vous avocie de la suite Essence